Musique Bonsoir, Back North, c'est le nom d'un film à succès, mais c'est aussi celui d'une affaire, d'une réalité. En octobre 2012, pas moins de 33 policiers de la BAC Nord de Marseille sont interpellés, soupçonnés de corruption, raquettes, trafic de drogue et enrichissement personnel. Certains se retrouvent sous les verrous, un coup de filet spectaculaire pour assainir une unité d'élite aux méthodes parfois limites. A l'époque, magistrats, politiques et journalistes rivalisent de superlatifs, ripoux, bandes organisées, gangrènes. Le scandale est parti pour secouer toute la police française. Mais peu à peu, le doute s'immisce. Si les policiers ont commis des actes aussi graves, pourquoi l'enquête peine-t-elle à établir des preuves ? La brigade n'est-elle pas l'otage d'une guerre des chefs ? Comment faire le tri entre les faits et les rumeurs ? Le 12 avril 2021 à Marseille, s'ouvre le procès des flics présumés ripoux de la BAC Nord. 18 fonctionnaires attendent de passer à la barre. C'est l'un des plus gros scandales que la police française ait connu ces dernières années. Il y a d'abord eu la déferlante médiatique qui les a traités comme des truands. Ceux qui sont dépositaires de la loi sont aujourd'hui des corrompus, des ripoux. C'est des policiers qui ont franchi la barrière et qui ne font plus partie dans notre cœur de policiers. C'est des voyous. Puis le film Phénomène BAC Nord qui en a fait des héros de cinéma. Voici maintenant la véritable histoire de la BAC Nord. Mardi 2 octobre 2012, 9h du matin à Marseille, un coup de filet se prépare. On est debout tous les deux avec mon mari et on entend police, police mais très très fort. Je n'y crois pas. Sur le coup, j'ai même du mal à y croire. Laetitia J. est femme de policier. Ce jour-là, elle ne s'attendait pas à avoir débarqué l'IGPN, l'inspection générale de la police nationale. Je réalise que c'est grave quand je vois dans quel état on met ma maison. C'est pire qu'un cambriolage. Le lit retourné, les draps jetés par terre. Il dévissait même les jouets de ma fille. Dans ma chambre, les dessous qui sont par terre, les habits. La maison est sans dessus-dessous. Les inspecteurs sont persuadés de trouver de l'argent et de la drogue. Et voilà que sous le compteur électrique, ils tombent sur les barrettes de cannabis. 78 grammes exactement. Au même moment, dans Marseille, les domiciles de trois autres policiers sont perquisitionnés. Tous appartiennent à la brigade anticriminalité des quartiers nord de la ville, la BAC Nord. La police des polices fouille ensuite au commissariat de la brigade. Les enquêteurs s'intéressent d'abord aux vestiaires. Dans les casiers, ils trouvent de l'argent liquide. Des bijoux, un sac de luxe de contrefaçon et 400 grammes de résine de cannabis. Puis ils inspectent les faux plafonds. Et là, ils découvrent encore des sachets de hachiche. 33 policiers sont suspendus. La moitié des effectifs de la BAC Nord. Un cataclysme dans la police marseillaise. À Marseille, l'enquête menée par la police des polices prend donc chaque jour un peu plus d'ampleur. 12 fonctionnaires sont en garde à vue, 15 autres sont entendus. Les perquisitions menées ces dernières heures sont accablantes. Les 12 fonctionnaires présumés ripoux ont été entendus toute la journée. Leur garde à vue se prolonge dans les locaux de cette gendarmerie. Des enquêtes approfondies sont en cours sur les comptes bancaires des gardés à vue. La police des polices serait sur la trace de dizaines de milliers d'euros. Les policiers sont soupçonnés d'avoir soutiré de grosses sommes d'argent à des dealers. Ils sont traités comme de vulgaires voyous. Dans la foulée, le procureur de Marseille organise une conférence de presse. Ces mots frappent fort. On a une gangrène, je ne sais pas si c'est le bon terme, qui a frappé, qui a touché ce service. Patatra ! Pan ! Arrive cette affaire. Et les propos du procureur. Le ministre de l'Intérieur vient tout juste d'être informé. Les faits sont particulièrement graves et donc je prends conscience du choc que cela peut procurer. Mais il n'y a pas d'autre choix que de prendre des décisions fortes. Manuel Valls décide aussitôt de dissoudre la BAC Nord. Une mesure exceptionnelle. Devant les journalistes, le ministre use lui aussi des mots les plus durs. Il n'y a pas de place dans la police pour ceux qui se détournent des règles, pour ceux qui salissent l'uniforme de la police. Mon souci, c'est qu'on comprenne que l'action de la police sur Marseille, en général, mais sur Marseille, ne va pas être entravée, entachée, salie par ses agissements. Les douze policiers incriminés passent quatre jours en garde-vue, un délai habituellement réservé au grand banditisme. Puis le coup près tombe, sept d'entre eux partent pour la prison. À l'intérieur du véhicule, encadré par des enquêteurs de l'IGPN, un policier de la BAC. Il quitte le palais de justice pour la prison, comme six autres de ses collègues. Devant le tribunal, les policiers, la famille, accusent le coup. Là, j'avais tout son dossier et je fais tout tomber par terre. Toutes les feuilles, je les fais tomber par terre parce que j'y crois pas. Et je me rappelle avoir tellement... J'ai pleuré et j'ai appelé mon père parce que je croyais pas à ce qui était en train de se passer. Les chefs d'accusation sont lourds. Volets, raquettes en bande organisée, trafic de drogue et violences aggravées. Ils risquent 20 ans de prison. Que s'est-il passé pour que la BAC Nord, considérée jusque-là comme la meilleure BAC de France, soit décimée du jour au lendemain ? S'entendre dire qu'il a ça l'uniforme, c'est la pire des résultats. Ces flics, sont-ils vraiment des ripoux ? Ou ne font-ils que répondre à la pression de leur hiérarchie ? Il fallait bricoler, il fallait parfois mentir pour arriver à mener notre mission de policier de terrain. Ils sont pas cadrés. Ils sont pas cadrés par la hiérarchie intermédiaire, par les officiers. L'affaire de la BAC Nord, c'est aussi l'histoire d'un fonctionnaire victime d'un conflit à la tête de la police marseillaise. Il y a cette guerre de chefs, on savait que tôt ou tard ça allait déraper. Quartier de Frévalon, dans le 13ème arrondissement, il est 11h, le trafic de cannabis a déjà débuté. Le dealer aura tout juste le temps de disparaître dans les escaliers. A l'automne 2011, moins d'un an avant les arrestations, une équipe de télévision locale filme le quotidien de la BAC Nord. Aucun des policiers filmés ne sera mis en examen. Il n'a pas eu le temps de prendre sa sacoche, il ne va pas l'avoir autour. T'as vu, il a laissé des téléphones portables et tout. Bon, pour nous, ce sera une saisie sèche, sans l'individu, quoi. Ah, de la bœuf. Voilà, voilà. Des journées dopées à l'adrénaline. Leur mission s'est limitée à attraper les délinquants en flarant en délit. À faire du « saute-dessus », comme disent ces policiers. « C'est des chiens de chasse. Ils attendent, ils flèrent, ils trouvent, ils prennent, ils ramènent. Ils excellent dans ça. » Leur terrain de chasse, ce sont les quartiers nord de la ville et leur cité d'Ela Bray. Là où se concentre la pauvreté. Le trafic de cannabis y prospère, à ciel ouvert. À cette époque, le brigadier-chef Lamola côtoie la bâque nord sur le terrain. C'est des gens qui avaient un courage énorme de se rendre dans ces cités, où plus personne ne voulait se rendre. Quand on travaille dans ces cités-là, si vous donnez un coup de pied dans une porte, des dealers, ils en tombent dix, voilà. Dans ces quartiers, une guerre des territoires fait rage entre trafiquants. Règlement de compte à Marseille, cet après-midi vers 17h, deux hommes d'une vingtaine d'années ont été abattus dans une cité très sensible. À nouveau règlement de compte à Marseille, le deuxième en 24h, deux hommes en scooter, faisant feu sur une voiture, bilan, un mort, un blessé. Sur ce terrain cabossé, les baqueux, comme on dit dans le jargon, apparaissent comme des héros pour les uns, des cow-boys sans gêne pour les autres. Mais aux yeux de leur hiérarchie, la baque nord est surtout la championne du chiffre, la reine des arrestations. C'était à l'époque la meilleure baque de France avec 4 500 interpellations par an. On était soumis à cette époque-là, et il l'était encore plus que moi, à cette politique du chiffre. Donc avec une pression terrible de la hiérarchie, faire toujours plus d'interpellations, ça a été vraiment pour moi un désastre. Chaque équipe de la baque nord doit réaliser deux interpellations par jour. Et pas n'importe quelle. Dans cette note de 2010, qui n'a jamais été rendue publique, le chef de la brigade détaille des objectifs surprenants, infraction par infraction. Chaque patrouille doit notamment réaliser 60 arrestations par an pour vol de véhicules, ou encore 42 pour trafic de stupéfiants. Mais pour surprendre un délinquant la main dans le sac, il leur faut beaucoup de chance. Ou alors, pour certains, recourir à des procédés illégaux. Vous ne pouvez pas attraper un trafiquant en arrivant avec des sirènes. Ça ne marche pas comme ça. Illustration en janvier 2012. Ces jours-là, les membres de la baque nord font l'actualité grâce à une saisie record de dix kalachnikovs. Officiellement, ils sont tombés par hasard sur la voiture transportant cet arsenal. En réalité, ce tour de force a été réalisé grâce à un indique. Or, la baque, spécialisée dans le flagrant délit, n'a pas le droit de recourir à des indiques. Le baqueur Régis Dutot fait partie de l'équipe qui a réalisé ce coup d'éclat. Son père a suivi de près sa carrière et ses exploits de policiers. Il se souvient du concert de Louange qui a salué la saisie des kalachnikovs. Bon, là, les autorités se sont félicitées de cette opération. Il y a eu une conférence de presse, il y avait le procureur d'aléance, il y avait le préfet de police, il y avait tout le monde. Ils ont félicité la baque, etc. Mais personne ne s'est posé la question. Comment ce service-là est tombé sur cette voiture ? Bon, sauf que c'est parce qu'il y a eu une info, par un indique. Voilà, donc ce sont les indiques qui servent à ça. À la baque, Régis Dutot a son propre indique. Il le paie avec du cannabis récupéré au cours des interpellations. Là encore, ça lui est interdit. Comme il n'allait pas les payer avec son salaire, il y a cette façon de faire qui n'est pas légale, mais qui n'est pas non plus tellement inconnue dans les sens de la hiérarchie. Ce procédé lui a valu d'être mis en examen pour détention de stupéfiant lors du scandale de la baque Nord. Tout le monde savait que Régis Dutot avait un informateur. Et tout le monde savait que la baque ne disposait pas des deniers permettant de rémunérer un informateur. Il savait pertinemment qu'il se débrouillait un peu comme il pouvait pour rémunérer son informateur. Ça n'intéressait personne de se poser des questions. Peu importe les méthodes employées, l'importance est le résultat. Et celui-ci réjouit la hiérarchie. Les officiers ont bien conscience des contraintes qu'ils font subir à ces fonctionnaires au quotidien. En contrepartie, ils leur laissent les coulées franches. On ne les contrôle pas, on ne les recondre pas. Vous faites vos chiffres, allez c'est bon. Vous faites des belles affaires, allez c'est bon. Dans cette ambiance de laisser aller, les fonctionnaires de la baque négligent de rédiger les procès verbaux quand ils saisissent de petites quantités de cannabis. Quand vous courez après un délinquant, que vous l'avez perdu parce qu'il est monté dans les étages et que vous ne savez pas où il est rentré, et qu'il a lâché sa sacoche avec trois barrettes de chit, et bien vous avez pris la barrette de chit, vous l'avez laissée dans votre casier, et de ne pas avoir fait un PV, un PV de saisie, un PV de destruction, et de ne pas avoir perdu trois heures à taper les procédures, eux ils préféraient rester dans la cité pour essayer de trouver d'autres mises en cause. C'est comme ça que les baqueux se seraient retrouvés avec du cannabis plein les vestiaires. Il y avait évidemment toute une procédure à faire, de la remettre à un collègue qui était chargé de récolter les scellés, le problème c'est que lui comme l'ensemble des policiers était débordé, dépassé, donc on mettait ça dans les tiroirs, je vous dis moitié négligence et moitié saturation, on en arrivait à avoir au bout de quelques mois des quantités assez importantes de résine de cannabis. Et puis il n'y avait pas que la résine de cannabis, certains objets scellés n'étaient pas acceptés par le parquet, nous disaient de détruire. Donc je me souviens moi sur une affaire de casque de moto, il y avait une dizaine de casques de moto qui avaient été retrouvés neufs, on m'a demandé de les détruire, pas de les conduire sous-scellés. Qu'est-ce que je fais, il y a dit casque de moto moi, comment je les détruis ? Vous avez fait quoi ? Joker. Cela expliquerait selon les policiers la présence de bijoux et de sacs de contrefaçon dans les casiers de la Bac-Nord, au vu et au su de tous. Quand tout va bien, on vous couvre. Le jour où ça dérape un peu, la hiérarchie prend la fuite et ça a été le cas dans l'affaire de la Bac-Nord. Les prémices du scandale remontent à l'automne 2009, trois ans avant les arrestations dans le secteur de la Porte d'Aix. Tout est parti d'un militant associatif de ce quartier très pauvre du centre-ville. C'est un secteur très connu, très populaire de la ville de Marseille, connu pour accueillir, abriter beaucoup de clandestins qui vendent de la contrefaçon. À l'entrée de Marseille, c'est un marché sauvage qui ne cesse de s'étendre. Ici, on peut trouver des jeans de marque à 10 euros, des jouets et même du matériel informatique à des prix défiants toute concurrence. Un jour, j'assiste à une interpellation d'un individu et les policiers qui sont civils de la Bac font entrer l'individu dans une entrée d'immeuble, ressortent avec des gros sacs de sport plein de cigarettes, mettent ça dans leur coffre et quittent la Seine. Ce qui m'interpelle, c'est que le jeune en question quitte l'entrée d'immeuble, remonte la rue et les policiers partent de leur côté. Il n'y a pas d'interpellation comme on connaît d'habitude. Et c'est pour ça que c'est à partir de là où je me suis intéressé et j'ai commencé à investiguer de mon côté. Omar Gélil en déduit que ses baqueurs raquettent les vendeurs à la sauvette. Il dénonce les faits auprès des autorités policières. Je vais être convoqué par une femme officier de police qui va reprendre les éléments qui sont à sa disposition. Je vais les confirmer, je vais signer mon PV d'audition et un peu plus tard, je recevrai une lettre de fin de non recevoir. L'affaire est classée sans suite. Parole d'habitants contre parole de flics, les investigations tour de cour. D'autant que le vendeur à la sauvette ne porte pas plainte. Mais à Marseille, cette affaire fait jaser et la rumeur commence à enfler. Les méthodes douteuses de la BAC Nord deviennent une histoire qu'on aime se raconter dans les cités. Fin 2010, les dealers avaient comme stratégie de défense de dire « Voilà, les baqueurs m'ont soulagé de 1 000, 2 000 euros dans ma fouille, il y en avait plus. » Ça n'a jamais été démontré. Donc c'est comme la sardine du port de Marseille. Ça n'est qu'une rumeur et qui profite aux délinquants. Et à mon avis, ça ne doit rester qu'au stade de la rumeur. Contre toute attente, au lieu de s'éteindre, cette rumeur prend une autre tournure, le jour où elle est relayée par un membre de la BAC Nord. L'homme par qui le scandale va éclater. Nous sommes toujours à l'automne 2009. Sébastien Benardo vient d'être écarté de la brigade pour mésentente avec ses coéquipiers. Quand j'arrive à la BAC, il n'y avait déjà un groupe avec lequel je ne m'entendais pas du tout. Il y avait juste le fait que je suis une personne à part entière, que j'ai mon frein parlé. Je disais juste haut et fort tout ce que tout le monde pensait. L'esprit frondeur, le caractère zélé, le gardien de la paix Benardo est surnommé Zorro. Quand il intègre la BAC Nord en 2007, il réalise son rêve de môme. À titre personnel, c'était un challenge, c'était atteindre le meilleur de ma carrière. La BAC Nord, c'est là où tous les policiers qui ont ce goût de l'adrénaline, ce goût du travail accompli, se doivent d'aller. Sa mutation est d'autant plus dure à vivre. Lui reviennent alors en tête les petites combines de ses collègues sur lesquelles il aurait fermé les yeux. S'il y a moyen de récupérer un paquet de clopes pour éviter de l'acheter à 10 euros, ils le font. Ce n'est pas de l'enrichissement personnel où ils récupèrent des 3, 4 000, des 10 000 euros. C'est des petites tonnes au quotidien qui vous servent pour vos cigarettes. C'est juste pour éviter de sortir de l'argent de leur poche. Sébastien Benardo entend lui aussi les dealers se plaindre de raquettes. Il n'est jamais témoin direct, mais il se forge une conviction. Un dealer qui se fait alpaguer par un autre groupe de la BAC qui nous dit on m'a dépouillé ma sacoche, etc. Je ne vois pas l'intérêt de dire ça si ça n'a pas été effectif. Quand on allait dans le bureau du capitaine et qu'on lui expliquait ce qui se passait, il nous disait toujours oui, il ne faut pas croire tout ce que les délinquants vous disent, etc. Donc au bout d'un moment, effectivement, vous en avez marre. Dès lors, le policier n'a de cesse de dénoncer ses anciens collègues. Pendant des mois, personne ne le prend au sérieux. Jusqu'à sa rencontre avec un homme très haut placé. Le 31 août 2011, Marseille change de préfet délégué à la sécurité. À neuf mois de l'élection présidentielle, le président Nicolas Sarkozy s'inquiète. Dans la cité phocéenne, les chiffres de la délinquance sont mauvais. Depuis le début de l'année, les vols à main armée ont augmenté de 40%. Marseille est une vitrine en matière de sécurité. Ses piètres résultats risquent d'être au cœur de la future campagne. Le chef de l'État dépêche donc l'un de ses fidèles pour sauver son bilan. Le nouveau sauveur, c'est lui. C'est en tout cas ce qu'espère le gouvernement. Alain Garder, 54 ans, chargé de remettre de l'ordre dans la cité phocéenne. Présenté en grande pompe hier par le ministre, le tout nouveau préfet a pris ses fonctions officiellement ce matin. Pour marquer le coup dans l'opinion, le ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, est venu lui-même installer le nouveau préfet. Alain Garder a pour mission d'agir vite et que cela se voit. C'est la première fois qu'il s'exprime sur l'affaire de la Bac-Nord. Malheureusement, à Marseille, à cette époque-là, la situation était très tendue dans la rue. Les gens dans la rue, plus d'une fois, m'ont dit effectivement qu'il y en avait assez de ce qui se passait à Marseille. Donc j'ai essayé simplement de m'adapter à ce qu'on me demandait et de le faire le mieux du monde. Volontaire et direct. Un peu trop peut-être. Dès les premiers jours, le préfet agace les patrons de la police marseillaise. A l'entendre, on le prendrait de haut uniquement parce qu'il est issu de la préfecture de police de Paris. Les gens en province, parfois, on regarde la préfecture de police d'un air un peu jaloux et aussi envieux. Donc ce n'était pas forcément la chose la plus... Ce qu'on appréciait le plus les directeurs en place. Cette image me desservait plutôt qu'une me servait. Le nouveau préfet a peu de prise sur les chefs locaux de la police. Il se sent entravé dans son action. Ses dissensions tournent au conflit avec un homme, le numéro un de la sécurité publique du département, Pascal Lalle, le grand patron de la BAC Nord. D'un côté, une personnalité réservée, réputée de gauche. De l'autre, l'émissaire volcanique de la Sarkozy. Il y avait deux personnalités, deux idéologies, deux visions de l'institution et je pense des obédiences politiques qui s'opposaient aussi. Oui, oui, il y avait de l'affrontement. En gros, ce que l'un proposait était désavoué par l'autre. Une semaine après sa prise de fonction, monsieur le préfet est invité à manger un couscous chez des habitants des quartiers Nord. Il s'avère que je suis né de l'Algérie. J'ai vécu six ans et comme à Marseille, il y a beaucoup de gens qui sont issus de l'Algérie, ils sont venus spontanément me parler. Et ils m'ont dit que parfois, les policiers, au quotidien, ne se comportaient pas bien vis-à-vis des dealers et ils leur prenaient parfois les produits stupéfiants ou leur argent. Ça m'a déstabilisé. C'est à ce niveau-là que j'ai décidé d'agir. Les accusations visent la BAC Nord. Alain Gardère sait pertinemment que cette unité fait la fierté de son adversaire, Pascal Lalle. Alors, quelques semaines plus tard, quand le préfet reçoit l'appel de l'ancien BAC Sébastien Bénardot, il le convoque immédiatement. Cette rencontre est décisive. Le 21 octobre 2011, en fin de journée, Sébastien Bénardot entre discrètement dans la préfecture de police de Marseille. Alain Gardère le conduit à l'écart de ses collaborateurs dans son salon privé et de presse de parler. Il dit que je viens de la part du président de la République, M. Sarkozy, et je suis ici pour faire le ménage. Et sa question a été, M. Bénardot, j'entends partout que des fonctionnaires de la BAC se serviraient dans les cités. Je veux savoir votre vérité. L'ancien de la BAC Nord s'exécute. Il détaille longuement tous les méfaits dont il accuse ses anciens coéquipiers. C'est un policier qui peut-être avoir un côté un peu hableur. Néanmoins, l'entendre de la bouche d'un ancien bâqueux, puisque c'est comme ça qu'on les appelle, c'est assez troublant. À entendre Sébastien Bénardot, Alain Gardère ne cacherait pas ses motivations profondes. Gardère, il me dit ouvertement qu'il veut la tête de l'âle, mais il ne dit pas le pourquoi du comment. Le préfet appelle aussitôt le directeur de l'IGPN de Marseille, dont le bureau est situé à l'étage du dessus. Je lui demande de venir écouter ce que disent les policiers. Au bout du fil, Didier Cristini, ce commissaire divisionnaire, descend immédiatement. Il connaît le préfet de longue date. Il se tutoie même. M. Cristini, il est troublé comme moi et il a une décision à prendre. Didier Cristini annonce d'emblée qu'il s'empare de l'enquête. Entre les trois hommes, un pacte aurait été scellé. Ça se finit par une mise en garde, une mise en garde du préfet en me disant « Je vous demanderai de rester très discret. Donc, si on doit se voir, on ne se verra plus à mon bureau. » Et M. Cristini sera en charge de faire notre trait d'union entre vous et moi. Et c'est à lui que vous vous rendrez compte à chaque fois et c'est par lui que je vous passerai des messages ou autre. Dès le lendemain, encouragé par le préfet, Didier Cristini se met au travail. Il tient là l'enquête d'une vie. Le commissaire est un taiseux, un fonctionnaire à l'ancienne, l'homme idéal pour œuvrer dans l'ombre. Il commence par ressortir les auditions où des dealers ont accusé des membres de la Bac Nord. En 2009, un dénommé Mehdi est arrêté par trois policiers en Fort-de-Blanche. Il raconte sa fouille. Un policier a trouvé la somme de 400 à 500 euros en espèces. Il a pris l'argent en le mettant dans sa poche en disant « C'est bon, tu n'as plus de sous. » Deux ans plus tard, en 2011, un certain Abdella transportait 35 000 euros dans une boîte à chaussures. Un policier a alors extrait une poignée de billets. Il a mis cet argent dans une sacoche qu'il portait en bandoulière. « J'ai compris qu'il m'avait volé environ 5 000 euros. » Ces deux dealers n'ont pas porté plainte. Didier Cristini ne peut rien en tirer. Pour faire avancer son enquête, il va donc s'appuyer sur Sébastien Bernardo. Toutes les trois semaines, les deux hommes se donnent rendez-vous dans une brasserie à 10 minutes à pied de la préfecture de police de Marseille. On essayait d'être le plus discret possible parce qu'il ne fallait pas que des fonctionnaires de police puissent nous voir ou autre. On essayait toujours d'arriver chacun à des instants différents. Monsieur Cristini lui a expliqué comment fonctionne la BAC. Les groupes et surtout sur quelles affaires on a pu voir des méfaits de certains fonctionnaires de la BAC. Le chef de l'IGPN de Marseille a aussi apporté des plans du commissariat des quartiers Nord. Il a fallu lui expliquer où certains fonctionnaires cachaient ce qu'il y récupérait et expliquer exactement par rapport aux casiers où était planquée la résine de cannabis etc. Ils ne sont pas allés taper dans les plafonds par hasard. Je lui avais dit que cette planque était une planque sur les certes. Si l'ancien de la BAC Nord s'investit autant c'est par esprit de revanche bien sûr mais aussi pour sauver sa peau. Quelques semaines auparavant Sébastien Bernardo a été sanctionné pour avoir rédigé lui-même le PV de cambriolage de sa maison. J'ai eu la bonne idée de l'envoyer à mon assurance avec mon écriture donc ils ont reconnu mon écriture et donc c'est comme ça que j'ai été sanctionné pour faux usage de faux en écriture publique et effectivement avec le recul je me dis grosse erreur. Il risque la révocation. En échange de sa collaboration le préfet Alain Garder lui aurait fait une promesse. Il m'a dit quelque chose qui est très important pour moi dans ma vie il m'a dit monsieur Bernardo je n'ai qu'une parole et ne vous inquiétez pas ni le DDSP ni qui que ce soit aura votre tête ici tant que je serai préfet. Bernardo il attend de vous une protection expliquez-moi. Alors je regrette que cette affaire tourne autour du nom de ce policier. Au bout d'un moment il a cherché à tirer la couverture à lui c'est pas un péjoratif. Néanmoins c'était un petit peu désagréable. De son côté le patron de l'IGPN de Marseille met un coup d'accélérateur à son enquête. On le découvre dans ce reportage qui ne concerne pas la BAC Nord et qui a été tourné quelques mois plus tard sur son lieu de travail. Le 6 janvier 2012 Didier Cristini place sur écoute le téléphone de neuf membres de la BAC Nord. Le commissaire consigne patiemment chacune de leurs conversations. Le secret est jusque-là bien gardé Didier Cristini est confiant mais à peine un mois plus tard un événement chamboule tous ses plans. Le 26 janvier 2012 le magazine Le Point publie un article au titre sans équivoque. Didieripou à la BAC des quartiers Nord. Il dévoile l'existence de l'enquête de l'IGPN. Cette révélation fait l'effet d'un coup de tonnerre à Marseille. Le préfet Alain Gardère est furieux. C'est irresponsable de faire un article comme celui-là. Ça veut dire que les policiers sont avertis puis à partir de là on ne saura plus rien. Si par hasard ils avaient dans leur action du quotidien une action qui n'était pas recommandable ils arrêtent. C'est tout simple. Dès 8h30 ce matin-là les téléphones de la BAC Nord sonnent de toutes parts. un chef de groupe placé sur écoute appelle son collègue. Tu as vu l'article ? À mon avis on va se faire démonter le c** je suis allé voir sur internet. Alors qu'est-ce qu'il dit ? En gros il détaille pas il parle des ripoux de la BAC Nord. Ah ma foi. Donc j'espère qu'il n'y a pas eu des transpirations. Jusqu'à la parution du point Pascal Lalle l'adversaire du préfet ne savait rien de l'enquête de la police des polices et il comprend tout de suite la menace. Si l'affaire explose c'est toute son action de terrain qui sera entachée. Le jour même à 16h30 le directeur de la police marseillaise convoque en urgence les chefs de groupe de la BAC Nord. Pascal Lalle fixe son auditoire avec gravité. Il n'y a pas de fumée sans feu à Senti d'un ton cinglant. Si des têtes doivent tomber ce seront les vôtres pas la mienne. A eux désormais de mieux contrôler leur troupe. Monsieur Lalle avait dit bon ben maintenant la presse vous a à l'oeil faites attention. Et moi je vous ai à l'oeil donc je veux plus d'écart. Il avait été rappelé à l'ordre donc il ne risquait pas de faire un pas de travers. Une heure après cette réunion l'un des chefs de groupe placés sur écoute appelle l'un de ses collègues. Bon j'ai réuni les gars que j'avais et je leur ai dit moi des affaires de stup j'en veux plus. Déjà pour commencer ou alors carré si c'est pas carré je prends pas. Le mec il a interpellé ben on fait comme d'habitude on le ramène avec ce qu'il a et puis c'est fini. Voilà bon on parlera mieux demain. Le chef de l'IGPN accuse le coup. Il écrit au procureur de Marseille. La diffusion de l'article du point vite connu des policiers de la Bac Nord a encore accru la méfiance qu'ils avaient vis-à-vis du téléphone. Mais le commissaire ne lâche rien bien au contraire. Pour relancer son enquête Didier Cristini demande de recourir à des moyens exceptionnels la mise sur écoute des voitures de la Bac Nord. Pour cela il a besoin de l'aide du préfet. Je trouve que c'est un gros dispositif. C'est un gros dispositif. Quelque chose que on va pas dire voilà donc je pensais même pas que c'était possible pour tout vous dire. C'est-à-dire sonoriser des voitures c'est compliqué techniquement. Alain Gardère use de toute son influence pour discrètement mettre en place ce placement sur écoute. Il fait d'abord rentrer au garage les six véhicules de patrouille pour révision. Il obtient ensuite l'envoi de Paris de techniciens du RAID l'unité d'élite de la police nationale. Ces derniers profitent de la nuit tombée pour cacher du micro sous les tableaux de bord. Dans leur voiture les baqueux se croiront à l'abri des oreilles indiscrètes. Parie alors l'IGPN. ils se lâcheront. Seul problème et il est de taille les micros sont placés trop près du moteur. Les écoutes qui ont été faites d'abord au sein des véhicules c'est un mourir de rire. Ils avaient des micros qui n'enregistraient à rien. Souvent ils sont en train de rouler il y a le giro il y a le de ton il y en a un qui parle l'autre qui prend la radio. Lorsqu'on entendait quelque chose ça n'était pas forcément audible ça n'était bien évidemment pas du langage de procès verbal ou de magistrat instructeur c'est du langage j'allais dire de collègues de travail dans un environnement particulier bruyant etc. Malgré ces difficultés le chef de la police des polices de Marseille retranscrit en personne tout ce qu'il entend ou plus exactement ce qu'il croit entendre car il s'avère qu'il va souvent se tromper. Ce sont ces retranscriptions qui vont mener le fils de Joël Dutot en prison. Chaque fois que je parle de cette affaire ça me bouleverse parce que toute la famille a été traumatisée de voir que un de nos fils est traité comme un boyau et puis le sentiment d'impuissance. Quand son fils est écroué la vie de Joël Dutot s'arrête nette. Cet ouvrier à la retraite n'est pas un familier des dossiers judiciaires mais il a une obsession d'émêler le vrai du faux de cette histoire. Il faut que je me mette à comprendre qu'est-ce que c'est cette affaire-là. Je veux savoir il y a mon fils mais il n'y a pas que mon fils ça me paraît une affaire. j'étudiais toutes les transcriptions toutes tous les rapports de l'IGPN donc il a fallu que je passe des jours et des nuits à comprendre à noter à revenir à me faire expliquer à me faire aider. Joël Dutot étudie les procès-verbaux de l'IGPN il les compare avec les auditions des policiers mis en examen il découvre alors que certaines retranscriptions comportent des erreurs des fautes d'interprétation confirmées par le dossier d'instruction comme ce 18 juillet 2012 à 16h43 des agents de la BAC viennent de remonter dans leur voiture après un contrôle d'identité ils ont ramassé quelque chose par terre le chef de l'IGPN ignore ce qu'ils ont récupéré mais voici les propos qu'ils devinent dans le brouhaha alors ? demande le conducteur pas terrible réponse au collègue et puis il ajoute 500 tu vas voir le conducteur tu nous passes ? l'IGPN imagine alors que les policiers sont en train de se partager un butin de 500 euros en réalité voici ce qui se dit ce jour-là alors ? pas terrible tiens 100 tu vas voir ce n'est pas de l'argent mais un petit sachet de marijuana que le policier tient dans sa main et fait sentir à son collègue un sachet sans grande valeur qu'il jette ensuite par la fenêtre il y a énormément de tronçons qui ont été considérés comme audibles qui ne l'étaient pas il y a des morceaux de phrases qu'on a complétées et il y a des morceaux de phrases qu'on a tronquées c'est à dire que la police des polices quand elle n'avait pas les éléments se les est fabriquées au moment où Didier Cristini fait ses retranscriptions il a tellement de mal à entendre ce qui se dit dans les voitures qu'il demande l'aide d'un laboratoire spécialisé en analyse acoustique ce dernier démontre que dans certains PV 65% des phrases retranscrites par l'IGPN seraient inexactes dans un premier temps la police des polices n'aurait pas tenu compte de cette expertise ce qui doit prévaloir c'est l'expertise parce que c'est le laboratoire qui a les moyens scientifiques et techniques pour essayer d'isoler les bruits je ne comprends toujours pas pourquoi reste dans le dossier la transcription originelle de l'IGPN alors qu'elle ne correspond pas à la réalité ça moi je ne sais pas je ne comprends pas sans ces retranscriptions d'écoute pas de mise en examen elles sont le socle sur lequel repose le dossier judiciaire quant à Didier Cristini il n'a pas souhaité être interviewé la justice a été d'une part instrumentalisée dans le dossier et d'autre part ça a permis de donner un sens à une rumeur marseillaise qui était de dire ouais la Bac Nord c'est des flics ripoux ils se servent sur la bête ils prennent des sacoches on avait besoin d'y croire et bien là on avait peut-être la possibilité que ce fantasme devienne une réalité revenons à l'automne 2012 après la série d'arrestations les sept policiers de la Bac incarcérés passent près de trois mois en détention provisoire à leur sortie de prison ils retournent au travail dans les rangs de la police à l'exception de trois d'entre eux qui sont révoqués dont le mari de Laetitia J licencié pour avoir payé son indique avec du cannabis ah bah il a pleuré ah oui ça a été terrible pour lui la révocation pour lui à mon avis lui c'est son pire jour autant moi ça a été la perquisition l'entrée en prison tout ça lui je pense que la pire des choses ça a été la révocation il n'y croyait pas du tout c'est pas possible d'être lâché comme ça pour certains ils en veulent toujours à l'administration de ne pas les avoir protégés de les avoir mis sur la voie publique de les avoir fait travailler sur la voie publique et une fois qu'ils ont été en difficulté au lieu de les aider de les avoir enfoncés encore plus les policiers de terrain ont été les seuls à être sanctionnés aucun officier n'a été inquiété par la justice aucun n'a subi de sanctions administratives Pascal Lalle l'un des chefs de la police marseillaise est monté en grade il a été promu au sein du ministère de l'intérieur directeur de toute la sécurité publique du territoire après la défaite de Nicolas Sarkozy à la présidentielle le préfet Alain Garder a été muté à la sûreté de l'aéroport de Roissy il est aujourd'hui mis en examen dans une affaire qui n'est pas liée à la BAC Nord pour abus d'autorité et détournement de fonds publics quant à l'ancien BACE Sébastien Benardo à l'origine des dénonciations il n'a pas réussi à sauver son matricule il a été lui aussi révoqué de la police fin avril 2021 au dernier jour du procès de la BAC Nord au tribunal correctionnel de Marseille après 9 ans d'instructions aucune trace d'enrichissement personnel n'a été trouvée ni de raquettes en bande organisée les 18 policiers sont jugés pour détention de stupéfiants vol de cigarettes et pour l'un d'entre eux du vol de 540 euros il n'a rien été retrouvé il n'y a pas eu d'enrichissement personnel ils sont déontologiquement parfois à côté de la plaque ils sont procéduralement parfois à côté de la plaque je suis d'accord les barrettes ok mais au final on a la police qu'on peut à l'issue du procès 7 policiers sont relaxés 11 condamnés à des peines allant de 2 mois à 1 an de prison avec sursis à la sortie la pression retomba enfin ça a été très compliqué pour certains d'entre eux il y en a certains qui ne s'en sont de toute façon jamais remis il y en a même qui se sont séparés mais je ne pense pas qu'ils s'en remettront un jour de ça je me dis mais quel gâchis quel gâchis humain pour ces gens là pour les fonctionnaires et les familles 10 ans vous vous attendez 10 ans pour en arriver là c'est dommageable c'est dommageable c'est dommageable c'est une mauvaise affaire pour tout le monde pour la police pour les policiers c'est une très mauvaise affaire mais 11 ans plus tard qu'est-ce que les gens en retiennent cette affaire n'est pas encore finie le parquet a fait appel 12 policiers repasseront devant les juges en septembre prochain et cette enquête n'est pas terminée nous allons revenir sur cette politique du chiffre appliqué à l'époque dans toute la police nationale et en particulier à la BAC Nord grâce à un document que nous nous sommes procurés en attendant je vous présente mes invités Louise Fessard bonsoir bonsoir vous étiez journaliste à Marseille à l'époque des fées vous travaillez alors pour Mediapart et vous étiez présente lors des conseils disciplinaires des policiers vous nous direz comment vous vous êtes retrouvé là et ce que vous en avez retenu Rémi Mana bonsoir bonsoir vous vous êtes secrétaire d'alliance police nationale des Bouches du Rhône le syndicat est majoritaire à la BAC de Marseille et vous vous êtes beaucoup investi pour la défense des policiers incriminés alors j'ai envie de retourner la question que le préfet Gardère posait tout à l'heure 10 ans après qu'est-ce qu'on en retient autrement dit ces policiers sont-ils à vos yeux coupables ou victimes pour moi il y a eu des dysfonctionnements graves de la part de ces policiers dans leur pratique quotidienne mais ce qui s'est abattu sur eux ensuite était clairement disproportionné par rapport aux faits et c'est sans doute lié au fait qu'il y avait eu des prises d'opposition très fortes à l'époque du procureur de la République et puis du ministre de l'Intérieur et une sorte d'emballement les faits ont ensuite été démontés lors de l'enquête pour une grande partie mais le principal problème c'est que comme souvent dans ces affaires de police comme c'est le cas aussi dans les affaires de violences policières on s'attaque plutôt à quelques fonctionnaires qui sont considérés comme des brebis galeuses plutôt que de poser les questions de fond et ce qui est dommage c'est que suite à cette affaire les questions de fond n'ont pas vraiment été posées c'est-à-dire comment on intervient dans les quartiers comment on fait face à des trafics de stupéfiants qui sont aussi colossaux et qui minent la vie des habitants et des habitantes des quartiers et là-dessus la France est restée sur une position uniquement répressive et que ces questions de fond là n'ont pas été ensuite posées René Mala même question victime ou coupable vous savez je suis policier donc je considère que c'est des grandes victimes effectivement ils ont été victimes d'un système ils ont été victimes d'hommes qui se faisaient une guerre et j'ai envie d'avoir une pensée moi aujourd'hui pour tous ces policiers qui souffrent et surtout leur famille qui souffre depuis 10 ans et quand on voit le reportage que vous avez fait et d'ailleurs je vous félicite pour ce reportage parce qu'enfin un reportage qui dit la vérité enfin un reportage qui dit des choses que les policiers savaient et pourtant les policiers de la BAC ont refusé d'intervenir dans le documentaire bien sûr il y a un appel en cours ça va passer à la fin du mois de septembre vous comprenez bien que la justice va encore passer par là continue à faire son travail et ces policiers ne peuvent pas aujourd'hui intervenir alors est-ce qu'on ne doit pas prendre parfois justement quelques libertés avec les règles lorsqu'on travaille sur un terrain aussi difficile que les quartiers nord de Marseille en d'autres termes est-ce que la faim justifie parfois les moyens vous savez on est dans les quartiers nord de Marseille et c'est la BAC nord de Marseille ce sont des quartiers extrêmement difficiles je n'ai jamais vu personne faire une omelette sans casser des oeufs aujourd'hui quand on veut travailler avec ces gens-là en face de nous si on arrive en leur disant messieurs mettez-vous sur le côté on va vous contrôler ça ne fonctionne pas si on croit qu'on va arriver dans une cité qu'on va faire 3 kilos de produits stupéfiants comme ça par hasard ça ne marche pas aujourd'hui il y avait un système qui était mis en place c'est-à-dire qu'on avait besoin d'indiques pour travailler dans la police on a toujours besoin d'indiques et dites-moi la BAC a le droit d'avoir des indiques bien sûr mais alors comment fait-on c'est très facile de dire ça et de penser ça pourquoi ces policiers de la BAC avaient fait des affaires exceptionnelles avec des une affaire pardon où ils avaient levé 10 armes de guerre on les avait grâce à des indiques et là tout le monde applaudissait des deux mains tout le monde donnait des lettres de félicitations et tout le monde disait c'est les meilleurs policiers de France parce qu'il faut le rappeler c'était la meilleure BAC de France au niveau des résultats donc vous en avez quand même vous n'avez pas le droit mais vous en avez quand même bien sûr bien sûr qu'on a besoin d'avoir des indiques c'est ça la vie de la police c'est ça la vie l'insécurité en France on ne la combat pas en arrivant dans des cités et en pensant qu'on va interpeller les gros dealers c'est pas possible il y a une fin qui justifie les moyens on demandait effectivement il y avait une politique du chiffre à l'époque on y reviendra sur la politique du chiffre et il est évident que quand on veut faire des belles affaires on a besoin d'avoir des informations et les informateurs demandaient parfois des contreparties et effectivement ces policiers en première instance certains ont été condamnés parce qu'ils donnaient des barrettes de cheat à des informateurs qui permettaient de faire des belles affaires mais quand la police dit qu'elle n'est pas au courant de ça c'est pas vrai c'est pas vrai tout le monde est au courant de ça dans le système policier Louis Spessard vous étiez spécialiste des questions de police justement alors on a vu que Marseille brussait de rumeurs sur les méthodes de la Bac-Nord les policiers auraient gardé pour eux de la marchandise de contrebande saisie de la drogue des coupures de billets est-ce que vous avez recueilli des témoignages allant dans ce sens est-ce qu'il s'agissait seulement de rumeurs ou d'une réalité non moi je n'ai pas recueilli de témoignages allant dans ce sens il y avait eu des plaintes effectivement avant l'affaire de la Bac-Nord de dealers qui étaient remontés dans la hiérarchie policière mais qui n'avaient pas pu donner lieu à une vérification voilà donc si ça s'est passé les dealers ou les petites frappes n'ont pas osé porter plainte donc par définition on ne l'a pas su peut-être c'est une possibilité mais en tout cas à partir du moment où derrière il n'y a pas eu de condamnation dans ce sens c'est resté au sein de la rumeur alors vous parliez de la politique du chiffre on a vu qu'à l'origine des dérives il y a cette politique mise en place par Nicolas Sarkozy et la pression qu'elle génère alors je vous propose tout de suite d'écouter le témoignage de Marc Lamola l'ancien policier de Marseille que nous avons vu dans le documentaire justement j'ai vu réellement la police changer moi à partir de la mise en place de cette politique là on a réellement vu les services se fourvoyer les missions être dénaturées et avoir malheureusement des policiers qui ne pensaient qu'adhéraient complètement à cette politique pour l'obtention d'une prime dérisoire qui varie entre 500 et 1000 euros par an voilà donc ça a été vraiment pour moi un désastre et de voir la police que j'ai aimée se paupériser de cette manière là parce que je pense que c'est une paupérisation du service public et de voir les missions notamment de la BAC être totalement dénaturées ça fonctionne encore aujourd'hui comme ça aujourd'hui on quantifie l'efficacité de la police par rapport au nombre d'interpellations et au nombre de procès-verbaux relevés voilà il faut interpeller pour interpeller pour faire du chiffre et que ces chiffres soient présentés tous les lundis en préfecture et qui remontent jusqu'au ministère la police est devenue un enjeu électoral alors avant de vous faire réagir j'ai en main la note de service que l'on voit dans le documentaire celle qui fixe aux policiers des objectifs en affaires ça c'est l'expression objectifs en affaires alors c'est en 2010 chaque groupe de policiers doit intervenir 17 fois par an pour des vols avec violence 12 fois par an pour des vols avec effraction 60 fois par an pour vol véhicule et deux roues et 25 fois par an pour recel alors évidemment quand on part sur ce poste là c'est un peu c'est un peu compliqué si on n'atteint pas les objectifs comment on fait ? alors déjà ces notes de service elles n'ont plus lieu d'être dans la police elles n'existent plus en des termes si précis mais Marc Lamola l'a bien dit on est toujours jugé en fonction des chiffres qu'on va faire surtout quand on est en bac il ne faut pas se leurrer alors vous allez avoir des meilleurs fonctionnaires qui ont 70 interpellations par mois mais des interpellations qui sont un petit peu bidons et vous allez avoir les mecs qui vont faire 25 embryolages qui sont des interpellations qui sont extrêmement intéressantes très difficiles à effectuer et qui eux vont être moins bien jugés parce qu'effectivement ils vont rapporter moins d'interpellations ça c'est le système qui dérive dans le mauvais sens ça n'existe plus vous me dites mais à l'époque à l'époque des faits de la BAC Nord ça existait oui ça existait parce que c'était le début de cette politique du chiffre effectivement mis en place par Nicolas Sarkozy à l'époque alors moi ça me laisse penser qu'en faisant des choses comme ça on ne fait pas confiance aux policiers croyez bien que si on voit des individus au volant d'un véhicule volé on ne va pas les laisser passer si on voit des individus qui sont en train de cambrioler un appartement on ne va pas les laisser passer on n'a pas besoin d'avoir des chiffres et des statistiques pour travailler les policiers sont fiers de leur métier et ils ont envie de faire ce pour quoi ils sont payés Louis Fessard vous avez assisté je le disais tout à l'heure au conseil disciplinaire devant lequel les policiers en question incriminés ont été traduits comment vous êtes-vous retrouvés dans cette intimité professionnelle et policière ? c'était assez inédit il faut savoir que les conseils de discipline ne sont pas ouverts à la presse normalement mais il y a la possibilité pour les policiers en fait de faire intervenir des personnes en tant que défenseurs ou défenseuses et donc ces personnes ça peut être n'importe qui ça peut être classiquement un avocat ou un syndicaliste mais ça peut être aussi un ami et dans ce cadre-là en fait c'est dans ce cadre-là que par cette une sorte de faille en fait que j'ai pu assister à ces conseils de discipline en tant qu'observatrice et moi j'ai fait derrière mon travail de journaliste c'est-à-dire de rapporter ce que j'avais vu et entendu surtout Alors précisément qu'avez-vous vu qu'avez-vous entendu quelle était l'ambiance le comportement des policiers et leur hiérarchie c'était une ambiance très très tendue puisque ces policiers y jouaient leur vie professionnelle lors de ces conseils de discipline c'est des policiers qui un an avant avaient vécu pour certains deux mois et demi de détention avant de pouvoir ensuite après plusieurs mois de suspension reprendre des fonctions policières à l'extérieur de Marseille la plupart du temps et donc c'était vraiment une ambiance très tendue d'ailleurs normalement ces conseils de discipline sont paritaires c'est-à-dire qu'il y a la moitié de représentants de l'administration enfin de la hiérarchie et la moitié de représentants du syndicat du personnel et les syndicats avaient refusé de siéger lors de ces conseils de discipline Pourquoi ? Pardon de vous couper mais pourquoi puisque le syndicaliste est là ? On savait qu'on allait à la boucherie on avait bien conscience qu'on allait à la boucherie on savait qu'on voulait massacrer ces policiers administrativement et d'ailleurs je vous donne une petite anecdote c'est que ces sept policiers quand ils sont sortis de prison la juge a commencé à étudier l'affaire et franchement la justice pour le coup a très bien joué son rôle et elle avait décidé à la sortie de leur prison de les réintégrer dans des services en dehors effectivement comme le dit Louis Fessard de Marseille du département et bien vous savez quoi l'administration police alors que la décision de justice était tombée a mis trois mois et demi à les intégrer dans un service hors département et pendant ces trois mois et demi ils leur ont interdit de travailler et ils touchaient zéro euro alors justement Louis Fessard vous avez senti des vies brisées ça vous a marqué ça vous voir des policiers en pleurs peut-être pour certains oui forcément de voir quelqu'un en pleurs oui ça marque oui surtout quand c'est des quand c'est des personnes qui sont enfin des un peu des bonhommes quoi quand même dis-moi Redimana ça m'a traversé l'esprit comment ça se passe les policiers qui sont en prison peuvent croiser des délinquants qu'ils connaissent ils étaient à l'isolement comment ça se passe déjà ils étaient à l'isolement vous avez bien compris que c'est l'enfer parce que immédiatement tout le monde le sait qu'il y a un flic de la Bac Nord qui arrive dans cette prison donc ils ne pouvaient pas dormir la nuit on hurlait leur nom on hurlait leur prénom on tapait sur les murs ils sont complètement à l'isolement c'est difficile pour eux de sortir de la cour pour des promenades d'ailleurs ils n'y allaient pas parce que vous savez que la prison c'est pas des endroits non plus super sécurisés donc c'est très compliqué un policier n'est pas dans son contexte habituel puisqu'il est là d'habitude pour mettre les gens en prison et dans un tel contexte c'est ultra difficile et c'est cette gala ils ont dans la tête ils ont dans leur tête toute leur vie et leur famille aussi au final tous les policiers traduits devant les conseils de discipline de Marseille ont été sanctionnés il a eu 10 suspensions 3 révocations et une rétrogradation voilà toute cette affaire a inspiré vous le savez le film Bac Nord de Cédric Jimenez sorti en salle l'an dernier qui a fait d'ailleurs un très bon score au box office avec 2 200 000 entrées dans une période pourtant sinistrée par le Covid tu sais quoi on sert à rien on sert plus à rien les habitants des quartiers ils ont même plus d'espoir qu'on vienne les aider c'est fini arrête toi arrête toi arrête toi arrête toi je discute individu en fuite tu serais qui toi serais pas ton enseigne tu serais quoi tu serais rien précisons que certains policiers impliqués ont servi de conseiller technique à l'équipe et pour l'équipe du film alors Rudy Mana proche de la réalité c'était ou pas ce film ? oui il y a une partie qui est très très proche de la réalité il y a une partie qui est bien évidemment informatrice comme celle qui existe dans le film serait certainement plutôt une informatrice de la police judiciaire qui serait immatriculée etc qu'une informatrice de la BAC et ce qu'on demandait beaucoup à l'époque aussi à la BAC c'était plutôt de faire des vols avec violence des cambriolages et aussi des stupéfiants mais peut-être pas à cette échelle et par ailleurs sur le niveau de violence dans les quartiers il y avait effectivement un vrai courage physique de ces fonctionnaires à rentrer dans ces cités parce qu'ils pouvaient se prendre toutes sortes de choses sur la tête et c'est arrivé il y a eu des blessures mais les tirs sur des policiers ça reste quand même quelque chose de très rare dans les quartiers d'Or de Marseille du doigt vous avez organisé votre syndicat organisé depuis février une projection du film BAC Nord qui a fait grand bruit parce que vous avez convié certains candidats à l'élection présidentielle je cite Valérie Pécresse Marine Le Pen Éric Zemmour ainsi que Gérald Darmanin qui représentait Emmanuel Macron quel était le but de cette projection ? Alors déjà on a convié tous les candidats à l'élection présidentielle sauf un Jean-Luc Mélenchon par rapport à ses propos ignobles sur la police tous les autres candidats étaient conviés tous certains ont décliné l'invitation et d'autres l'ont accepté le but c'était de faire un grand oral de la sécurité de savoir un petit peu ce qu'ils pensaient pour l'avenir des policiers ce qu'ils ce qu'ils pensaient pouvoir nous apporter s'ils étaient élus ou réélus et vous comprenez que l'équipe du film est hurlée à la récupération politique Franchement je vous le dis très honnêtement la police nous on ne fait pas de politique nous on a envie d'avoir des élus des gens qui nous respectent qui nous aident et qui nous aiment les policiers ont besoin d'être aimés on ne demande pas grand chose on demande de la reconnaissance on demande juste à être aimé Oui c'est ça qu'est-ce que vous pensez de tout cela cette initiative et puis ce qu'elle a donné moi je voudrais revenir un peu quand même sur le film parce qu'il y a quand même un aspect qui m'a gêné c'est le fait qu'il mêle des extraits par exemple des conférences de presse du procureur de la république de l'époque ou du ministre de l'intérieur de l'époque avec cette fiction ça donne le sentiment en fait que pour des personnes qui ne seraient pas bien renseignées que c'est effectivement ainsi que les faits se sont passés et ce n'est pas le cas non plus Alors on a convié l'équipe du film qui n'a pas souhaité venir nous répondre vous êtes toujours en contact avec des policiers impliqués dans cette affaire et si oui comment vont-ils ? Je suis toujours en contact avec beaucoup de policiers qui ont été impliqués dans cette affaire beaucoup ont repris dans des services sur Marseille aux alentours de Marseille d'autres sont partis un petit peu plus loin comment vont-ils ? Il y a un appel qui arrive bientôt tant que cet appel ne sera pas passé vous comprenez bien qu'ils ne pourront pas évacuer la totalité de cette affaire ils essaient en tout cas de continuer à exister et je peux vous dire qu'il y a certains d'entre eux qui ont repris le travail aussi comme avant alors qu'ils auraient pu être dégoûtés par ce système là et certains d'entre eux ont repris le travail exactement comme avant et je peux même vous dire qu'il y a des gens une personne qui a été révoquée et qui gagne beaucoup plus aujourd'hui dans ce qu'il fait puisqu'il est infirmier et si on lui disait aujourd'hui tu reviens dans la police parce que et tu vas gagner beaucoup moins je suis sûr qu'il pourrait presque revenir dans la police parce que c'était sa chair c'était son sang c'était son coeur et on y a coupé tout ça tout simplement parce qu'il faisait son travail de policier merci Louis Fessard merci Rudimana ainsi se termine ce numéro d'affaires sensibles en quête signée Linda Bendali pour Capapresse avec Benjamin Cellier et Mathias Denizou à l'image et Thomas Lost au montage vous pouvez revoir l'émission en replay sur franceinfo.fr rubrique magazine et bien sûr nous on se retrouve à la radio du lundi au vendredi à 15h sur France Inter bonsoir bonsoir bonsoir